... Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque de Toulouse. Très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour cette rencontre exceptionnelle. C'est aussi l'ouverture de ce nouveau festival, Histoire de cinéma, que nous vous proposons à partir de cette année à la Cinémathèque. Et voilà, on a la chance d'ouvrir ce festival, ce nouveau festival, avec un grand invité, un grand cinéaste, Fédéric Wiseman, que je vous demande d'applaudir. Voilà, et pendant que Frédéric Wiseman s'installe, juste pour vous dire que cette invitation que nous avons faite à Frédéric, c'est aussi Ombre Blanche, la librairie Ombre Blanche, c'est aussi l'American Cosmograph, et c'est aussi grâce à ce partenariat avec Meteor Film qui ressort l'oeuvre de Wiseman. Donc voilà, c'est un partenariat croisé qui permet aussi à Toulouse d'accueillir ce type d'invité, et c'est très important de le dire aussi. L'idée de ce festival, Histoire de cinéma, c'est de placer les invités au cœur du festival, au cœur de la programmation, pour qu'ils nous racontent leur histoire de cinéma, et on va commencer avec Frédéric Wiseman ce soir. C'est un grand honneur pour la Cinémathèque. Merci Frédéric était déjà venu dans les années 90 à la Cinémathèque, mais un grand plaisir aussi de commencer ce festival avec Frédéric. Et puis donc c'est Franck Lubeck, responsable de la programmation, qui va commencer ce dialogue. Voilà, très belle soirée à vous, et on poursuivra tout à l'heure à 19h avec l'ouverture officielle pour celles et ceux qui peuvent rester. Merci. Bien bonjour, bienvenue. Juste pour ajouter à ce que disait Franck, c'est aussi que c'est en réponse, dans le prolongement d'une rétrospective que nous avons consacrée à Frédéric Wiseman, c'était en mai, et c'était là pour le coup en partenariat avec l'université Jean Jaurès, et donc avec une journée d'études qui était organisée à l'université, en partenariat à la fois à l'université et ici à la Cinémathèque, qui était organisée par Vincent Souladier et Zachary Baké, et donc je tenais à saluer et à remercier aussi puisque ce temps-là donnera lieu à un ouvrage qui paraîtra très prochainement, j'espère bien. Donc c'est aussi dans tout cet ensemble-là de vous retrouver et aussi qui rappelle l'importance de votre cinéma, à la fois sur les écrans, mais aussi qui est l'objet d'études et d'analyses aujourd'hui. Donc un grand merci déjà d'être là, puisque vous n'avez pas pu venir au moment de la rétrospective, et c'est, je crois, aussi parce qu'il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel. Tout à l'heure, on a vu Titi Cutfolies et Titi Cutfolies, en fait, le film a donné lieu à un ballet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots peut-être sur cette expérience, puisque c'est quelque chose d'assez exceptionnel ? Oui, je suis un grand amateur de la danse. J'ai fait deux, trois films autour de la ballet, et quand je suis allé au ballet, j'ai toujours aimé les danseuses, mais j'ai trouvé, quand il y a un sujet, le sujet est toujours la relation entre les hommes et les femmes, et quelquefois entre les femmes et les femmes, et les hommes et les hommes. Mais moi, j'ai eu la grande pensée originelle qu'il y a d'autres choses dans le monde que ces relations, et je me demandais pourquoi beaucoup d'autres sujets ne sont pas touchés dans la ballet, et j'ai proposé d'un chorégraphe, James Sewell, qui a sa propre compagnie à Minneapolis, à Minnesota, s'il veut faire une ballet autour du film. Son première réponse, c'est qu'il n'a aucune idée comment il peut le faire, mais c'est pour ça qu'il veut le faire. On a fait huit semaines de répétition autour de sept, huit mois, et moi, mon travail, c'est un peu comme dramaturge, il était le chorégraphe, moi j'ai fait tout ce que je veux dire, quelques suggestions à l'accepter, les autres n'ont pas accepté, mais on a bien travaillé ensemble, et le ballet a eu son premier mondial à Minneapolis en mars dernier, et puis à New York en avril, et je crois que ce serait présenté à le Festival du Ballet à Monte Carlo en 2019. Et j'espère que ce serait le début d'une sortie en Europe, une tournée en Europe. Pas mal. Sachant que du coup, de partir du documentaire au ballet, c'est très amusant d'essayer de le faire, parce que moi j'ai pensé, l'idée originale c'est comment transformer les gestes et les mouvements des gens complètement fous, psychotiques, et trouver une relation entre le ballet traditionnel et le mouvement. Ça c'est l'idée, et c'est ce qu'on essaie de faire. en gardant, on a pris, je crois, douze séquences de films, pas tous les films, et quelquefois on a suivi très proche ce qui se passe dans les films. Souvent, le film était la base, mais on a imaginé autre chose. Par exemple, dans les films, on n'a presque aucune connaissance des événements, des crimes que les gens ont commis. on sait que la plupart de ces gens ont commis le crime le plus horrible imaginable. Mais dans le ballet, on peut donner un sens, on peut danser ces crimes. Parce que pour le film, si on n'est pas présent, quand les gens parlent de ces crimes, on n'est pas ça. Pour le film, mais pour le ballet, il n'y a plus de possibilités. Il y a justement, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, la question de la chorégraphie, quelque part, enfin, de la chorégraphie, c'est-à-dire du geste, de la gestuelle, c'est quelque chose qui est quand même très présent aussi dans votre cinéma, quelque chose que vous cherchez à... Oui, mais si on utilise le mot chorégraphie dans une façon un peu plus large, le rythme de film, c'est la chorégraphie de film. Et ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup autour de ça. Parce que mon travail, quand je suis en face, dans la cadre de Tilly Cat Folley, je crois que c'est à peu près 90 heures, dans la cadre d'Ex Libre, c'était 105 heures de rush. Pour Ed Berkeley, c'était 205 heures de rush. Mon travail comme monteur, c'est de trouver une structure dramatique, narrative, qui a le rythme de film. Parce qu'autrement, ce n'est qu'un document qui n'est pas très intéressant à regarder. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions. Surtout, n'attendez pas la fin. N'hésitez pas à nous interrompre pour poser vos questions. Est-ce que... Vous avez commencé à parler justement du montage, la question du rythme. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre méthode de tournage et puis aussi le montage ? Parce que c'est tout un... C'est tout un travail, une démarche qui vous est propre. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui. Quand j'ai une idée pour un film, par exemple, pour Ex Libres, j'ai contacté le président de la bibliothèque de New York, j'ai rangé un rendez-vous, je suis allé le voir, il a dit oui tout de suite. Et en général, ça c'est le cas. Ce n'est que deux, trois fois que la négociation a duré très longtemps. plus souvent, je pose la question et les gens disent oui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est l'histoire. Et deux mois après, il a dit où j'ai eu son permission. J'ai passé une demi-journée aux bibliothèques principales à 42e août à New York et une demi-journée visitant les antennes, les annexes et il y a 90 annexes et j'ai visité trois je crois avant. Et puis j'ai commencé le tournage parce que je ne fais pour n'importe quel film je ne fais pas le repérage. La seule fois que j'ai passé beaucoup de temps avant le tournage, c'était avant le tournage de la Comédie française mais ce n'était pas pour le repérage mais c'est parce que je dois demander la permission de 23 syndicats avant que je ne peux tourner et j'ai passé trois mois en bouvant la bière dans un café à côté de la Comédie française avec les représentatifs des 23 syndicats et après trois mois ils ont voté de me donner la permission de tourner et exceptionnellement de ne pas être payé qui était très important c'est peut-être la première fois dans l'histoire de France mais à part de ça je n'ai pas passé le temps à l'institution au sujet du film parce que pour moi le tournage c'est le repérage parce que je n'ai aucune idée en avant qu'est-ce qui va passer ou les événements qui va passer et c'est tout lié c'est comme c'est comme un visite à Monte Carlo et l'institution qui est le sujet du film c'est le casino et je prends le risque que je donne une période pour Ex Libris c'était trois mois pour Tilly Catfrolet c'était un mois pour Berkeley c'était trois mois le temps est variable je prends le risque que si je passe assez de temps en tournant je vais tomber dessus assez de séquences intéressantes pour trouver un film et le tournage c'est une accumulation de séquences et je n'ai aucune idée c'est ce que je vais trouver c'est ce que je vais tourner quels sont les thèmes du film quels sont les points de vue du film tout ça je trouve dans le la période de montage qui dure à peu près un an quand je reviens de tournage je regarde tous les rushs ça me prend six ou huit semaines je fais des notes puis je mets à part 40 ou 50% de rushs et je commence à monter les séquences qui je crois je peux utiliser pour le film avec aucune idée de structure ou de thème et quand j'ai monté tous les soi-disant six candidats qui me prend dans le cadre ex-libres après huit mois je fais le premier assemblage dans trois quatre jours parce qu'à ce moment je crois que j'ai une grande connaissance de toutes les séquences de toutes les possibilités et je peux et tous les séquences sont montées dans une forme presque finale et je peux faire les changements très vite et ce premier assemblage est généralement dur à peu près 30 ou 40 minutes plus long que le film final et dans les prochaines six huit semaines je travaille beaucoup autour de la structure le rythme dans l'intérieur des séquences et le plein entre les séquences et c'est à ce moment que je trouve le point de vue du film et aussi la structure et le rythme c'est à ce moment que le film séquence en marche il n'est plus un document mais c'est un film avec une structure dramatique ça c'est une très courte présentation du coup pour venir sur le sur le dispositif de tournage tourné à très peu vous êtes trois sur le l'équipe c'est trois moi et deux autres et pas de lumière la plupart de tournage c'est à l'épaule quelques séquences toujours sur les pieds je ne demande rien aux participants il n'y a aucune mise en scène dans le sens traditionnel quand je tourne je pense toujours des plans que j'aurais besoin pendant le montage parce que par exemple quand vous voyez Ex Libre ce soir il y a beaucoup de réunions mais en réel les réunions ont duré après 90 minutes dans le film le plus long c'est peut-être 8 minutes mais 7-8 minutes ce n'est pas 8 minutes consécutives mais c'est 20 secondes ici 30 secondes là 1 minute là monter te donne l'allusion que l'événement le réunion a passé comme vous le voyez dans le film mais c'est une fiction il y a beaucoup de fiction toute la structure est une fiction mais c'est une illusion j'essaie dans le montage de donner l'allusion que le réunion c'est exactement comme vous le réunion dans le réel c'est exactement comme vous le voyez dans le film mais ce n'est pas vrai mais j'espère que ça vous donne l'allusion pour au moins 20 secondes oui oui ça marche c'est sûr et sur les temps de tournage parce que vous dites vous pouvez tourner un mois ou trois mois en fonction mais après par jour vous êtes là tous les jours sur le lieu presque tous les jours peut-être et combien de temps moi j'ai l'habitude de tourner dans les endroits qui sont toujours ouverts ça devient un problème pour la fatigue mais pour Ex Libres par exemple on a tourné tous les jours sur quelques dimanches on n'est pas tourné parce que la bibliothèque a été ouverte tous les jours pas tout mais le grand bâtiment pas le dimanche mais il y a toujours un ex qui est ouvert le dimanche et on tourne 10-12 heures par jour parce que quand nous entrons dans le rythme de tournage on ne veut pas manquer des choses parce qu'on a toujours peur qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui va passer et nous ne serons pas là est-ce que du coup avec l'arrivée du numérique des caméras digitales avec le digital du coup ça a changé justement aussi par rapport au tournage c'est à dire qu'avec la pellicule vous tourniez moins vous êtes obligé de faire des choix entre un petit peu plus peut-être 5-7% de plus mais pas beaucoup il y a beaucoup de mythes autour de à mon avis autour de tournage numérique peut-être il y a des gens qui tournent beaucoup plus mais on dit que le tournage numérique est moins cher que le tournage en pellicule mais actuellement il n'y a pas une grande différence parce que c'est vrai que le tournage actuel est moins cher mais la post-production est plus cher par exemple le tournage quand j'ai fait le tournage en pellicule je l'ai fait dans deux ou trois séances je travaille avec un taloneur on dit un niveau entre 1 et 40 pour chaque plan et on fait ça deux ou trois fois c'est fini le tournage numérique ça dure deux semaines 8-10 heures par jour et on paye à peu près entre 300 et 400 euros par heure et beaucoup de l'argent qui en garde pendant le tournage en dépense à cette époque je vous répète si vous avez des questions n'hésitez pas voilà attendez prenez le micro s'il vous plaît est-ce que est-ce que vous pouvez revenir sur le montage et par exemple cette question du rythme comment vous arrivez à le trouver si on prend puisqu'on l'a presque tous vu je suppose c'est le rythme d'une séquence particulière qui va vous ou d'un discours d'un des protagonistes répétitifs qui va vous inspirer la manière de procéder de trouver un rythme interne au film et est-ce où est-ce que et est-ce que ça va avec vous vous rappelez de vos sensations au moment du filmage et de je sais pas moi des rythmes internes dans l'espace de ce que ça vous a inspiré je suis un peu sourde et je vous demande un peu de rappel je fais comme ça non je ne sais pas c'est quelque chose très subjectif il n'y a pas une règle ou des règles c'est quelque chose qui me plaît je ne peux pas vous dire pourquoi mais à mon avis je sais quand ça marche et quand ça ne marche pas mais peut-être les gens qui regardent le film ne sont pas d'accord mais c'est très difficile d'expliquer parce que je ne peux pas vous donner une vraie explication sauf que je vous montre les roches et je vous explique pourquoi j'ai fait le choix et qu'est-ce que je pense quel est le rythme dans le choix que je fais mais c'est très lié aux possibilités qui existent dans les roches et chaque séquence est différente c'est lié au si c'est une séquence d'action ou si c'est une séquence qui est très liée aux mots les choses qui sont les choses qui sont dites et je dois trouver ça c'est très général mais je dois trouver une résonance ou avec les images ou avec les mots ou avec les deux et c'est très lié à ce qui se passe dans les roches et c'est la même chose quand j'essaie quand je construis le film par exemple dans Ex Libre si vous le voyez ce soir il y a beaucoup de plans le film passe dans trois boroughs différentes de New York à Manhattan à Bronx et Staten Island parce que la bibliothèque de New York c'est que la bibliothèque pour ces trois endroits Brooklyn et Queens ont leur propre système et pendant le tournage j'étais connaissant que j'avais besoin des plans qui donnent l'impression qu'on traverse un peu Manhattan d'aller à la Bronx ou d'aller à Staten Island et comme ça j'ai pris beaucoup de plans des gens des camions dans les roues les pompiers les gens marchant dans les roues etc. et ça sur plusieurs buts pour le film ça donne premièrement très littéralement ça donne le sens qu'on passe d'un endroit à un autre mais aussi ça donne le sens des quartiers différents de New York la bibliothèque principale c'est 42e rue à 5th Avenue c'est le centre de Manhattan il y a beaucoup de grands hôtels les boutiques où les choses sont très chères etc. il y a une grande différence entre ça et le quartier où se trouve la bibliothèque principale de la Bronx mais j'ai essayé d'établir ça avec les plans en allant à 42e rue aux Bronx et ça c'est aussi quelque chose c'est un exemple de quelque chose qui est très important dans tous les films la différence entre les choses littérales et les choses abstraites parce que quand je monte les plans des roues et les quartiers différents ça vous donne un sens qu'on traverse la ville mais en plus de ça ça vous donne un sens la différence entre les quartiers et ce jeu entre le littéral et l'abstrait c'est quelque chose de très important pour n'importe quel film je crois qu'il y avait une autre question oui bonjour Franck et bonjour monsieur Weissman moi ce qui m'intéresse donc en rapport avec ce qu'il vient d'être dit sur le rythme et ce que vous disiez tout à l'heure l'importance de la fiction vous êtes documentariste et effectivement vous construisez tout par le prisme de la fiction prenez des éléments de réel vous défragmentez ce sont des bombes à défragmentation comme ça qui explose vous déconstruisez vous reconstruisez et finalement moi il me semble qu'on a l'essence même du réel qui nous explose à la figure par tout ce travail par tout ce détour que vous faites l'essence même du réel parce que tout simplement comme disait l'autre la vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas donc c'est exactement ce que vous faites et vous rejoignez vous remettez du lien entre des morceaux comme l'exemple que vous donniez tout à l'heure pour la réunion pour recréer et le réel on se le prend en pleine figure c'était particulièrement frappant dans Titi Cut Follies où je trouve que le film résonne très très 2017 pour un film de 1967 c'est tout le monde tel qu'il tel qu'il grouille tel qu'il tel qu'il s'exprime actuellement voilà il y a une espèce de folie comme ça du monde où chacun a quelque chose à dire avec cette logorée permanente qui fait Titi Cut Follies tout le temps tout le temps ça parle tout le temps quelqu'un a un discours à faire un propos à tenir sans se soucier de si c'est entendu ou pas donc c'est en cela que pour moi ça résonne dans quelque chose de très très actuel on est là-dedans on est là-dedans et à travers ce travail de construction des constructions reconstruction le réel par la fiction moi je me posais la question bon un peu vaine comme ça mais je la pose quand même vous n'avez jamais été tenté par la fiction petit sommet je n'ai pas tout à fait compris la question je ne veux pas qu'il repose la question est-ce que vous avez été tenté par la fiction oui 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 j'ai fait je suis mais je crois que je fais les films de fiction je ne fais pas une grande distinction entre je n'aime pas les mots documentaires ils sont tous les movies pour moi parce que moi je fais dans le montage qui est fait pendant l'écriture d'un film de fiction et en tout cas c'est l'illusion de Réal parce que c'est très subjectif c'est très monté c'est jamais toute l'histoire c'est toujours une sélection c'est toujours très arbitraire le mot objectivité il n'a aucun sens mais dans dans le sens de film de fiction traditionnel je n'ai fait qu'un seul j'ai pris un chapitre d'un grand roman de Vasily Grossman Vie et destin et j'ai pris le chapitre et premièrement j'ai monté une pièce le chapitre s'appelle La dernière lettre le film a le même titre et c'est un film avec un seul comédien et beaucoup d'ombre c'est dans le roman c'est l'histoire d'un médecin juif qui habite un petit village en en Russie qui était envahi par les allemands et elle a compris qu'elle sera trouée dans quelques jours et elle a écrit une dernière lettre à son fils qui est un grand physicien pour le gouvernement russe et quelqu'un elle a donné la lettre à quelqu'un pour l'envoyer à son fils et c'est un sommet de son histoire personnelle son mariage la jeunesse de son fils et qu'est-ce qui se passe quand les allemands sont arrivés et c'est un film avec une seule comédienne et beaucoup d'ombre tous les autres les nazis et tous les gens de village sont présents comme les ombres et le film n'est pas ce n'est pas la pièce montée le film la façon que j'ai utilisé les ombres dans le film est complètement différente que la façon que c'était présenté dans le théâtre au plateau mais je n'ai pas beaucoup envie de faire les films de fiction traditionnelle parce que ça prend trop de temps de chercher l'argent de voir répéter les mêmes séquences 8 à 10 fois pendant le tournage je préfère l'aventure de documentaire parce que comme rien n'est prévu toutes les films étaient une aventure différente et si on est chanceux on tombe dessus des événements absolument extraordinaires que je n'ai pas imaginé moi-même mais j'étais chanceuse d'être présent comme par exemple quand le prisonnier à Tilly Godfather chante sur sa tête quand on tombe d'une séquence comme ça on sait qu'on a passé une vie très morale et Dieu est avec moi mais mon travail c'est de reconnaître qu'est-ce qui se passe devant mes yeux et mes grandes oreilles est-ce que est-ce que du coup c'est un peu c'est un peu ça pour rebondir par rapport à ce que je sais bien ça c'est une réponse à votre question à ce que vous disiez justement c'est que il y a une chose dont on n'a pas parlé c'est que aussi c'est que justement vous êtes que trois une équipe très réduite mais aussi que vous prenez le son vous êtes à la prise de son je prends le son et du coup est-ce qu'on pourrait dire que contrairement à d'autres cinéastes qui sont derrière le cadre derrière la caméra et que finalement vous êtes plus à l'écoute du monde à l'écoute du réel que spectateur de ce réel quelque part non non mais si non parce que si vous me parlez personnellement mais pendant le tournage je choisis tout ce qui est tourné et souvent dans mes films les mots sont plus importants souvent les images il n'y a ni l'une ni l'autre qui est plus important ils sont tous les deux importants il y avait d'autres questions je crois oui en fait c'était juste moi je voulais revenir sur la prise de son par rapport au tournage parce que je trouve que c'est moi quand je vois vos films monsieur Weizmann on a l'impression vraiment d'une il me semble aussi grâce au son d'une immersion dans un lieu comme je pense à la National Gallery par exemple on avait vraiment l'impression d'être face au tableau par exemple je me dis que ça doit être très compliqué à construire ça à la fois la prise de son aussi au mixage sans doute de parvenir comme ça à ce qu'il y ait quelque chose de suffisamment épuré pour qu'on soit vraiment concentré comme ça et je me disais dans une équipe aussi réduite trois personnes seulement comment ça se passe voilà concrètement par rapport à la prise de son c'est ce que je me demandais mais c'était la question qui vient d'être posée un peu donc c'est un peu redondant oui mais je crois que le son n'est pas plus important dans mes films que n'importe quel film dans le cinéma on voit on écoute le son tous les deux doit être bon mais moi j'ai tourné beaucoup de films où les gens parlent beaucoup et mais toujours n'importe si les gens parlent beaucoup l'image est aussi importante aussi importante mais quelques fois un film un film comme Boxing Gym par exemple les gens ne parlent pas beaucoup mais toute toute l'histoire partout mais presque toute l'histoire est dite par les images c'est vrai pour une grande partie de la danse pour Ed Berkeley c'est peut-être plus lié au mot parce que les profs aiment parler et comme ça il y a beaucoup de séquences où les gens parlent beaucoup mais dans Ex Libris aussi Ex Libris aussi oui c'est le même mais pour pour puisque un film peut marcher ça doit être ça marche et le son doit être bon on doit faire la même attention à les deux bonsoir merci pour être avec nous j'ai trois petites questions la première est-ce que vous vous regardez aussi des films en ce moment ou en tout cas dans les dernières années de documentaires surtout j'ai en tête des réalisateurs qui me rappellent un peu par exemple Wang Bing un réalisateur chinois ou sinon un film aussi des Etats-Unis d'un couple d'un couple de réalisateurs réalisatrices Léviathan et après je voulais vous demander vu que vous avez dit que vous êtes trois dans l'équipe il y en a un qui prend le son et par rapport aux images comment vous gérez le choix du cadre dans le pied qui est qui décide si vous vous donnez aussi la possibilité à l'autre personne de faire un cadre ou c'est que vous qui place le pied et par rapport à l'épaule par rapport à la caméra à l'épaule comment vous gérez le contact avec qui avec qui prend l'image à l'épaule et troisième question un peu plus plus compliquée peut-être et vu que vous faites des films depuis longtemps est-ce que ça vous a aidé faire des films dans des moments peut-être compliqués psychologiquement ou des moments difficiles dans votre vie est-ce que filmer ça vous a ça a été aussi une aide genre passer une si grande partie de de l'année à faire quelque chose de si important est-ce que ça vous a ça a été important dans des périodes difficiles est-ce que c'est aussi un quelque chose que dans votre vie vous avez eu besoin de faire pour vous quoi d'une manière de ce type traduisé tout non je sais qu'il y a trois questions la première question c'est est-ce que vous regardez des films d'autres non autrefois j'ai vu beaucoup de films mais depuis quelques années je vois presque rien parce qu'après 8-10 heures de salle de montage je n'ai pas quand on a envie d'aller au cinéma c'est clair j'aime lire j'aime aller au théâtre et je crois que j'ai appris plus comment monter un film des livres que j'ai lus des romans que j'ai lus que les autres films que j'ai lus le placement de la caméra il y a plusieurs façons nous avons les signaux entre nous 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 regardons pendant le tournage et chaque soir on regarde les roches ensemble et on parle beaucoup comment c'est tourné comment si on est dans une situation similaire un autre jour quelles sont nos erreurs qu'elles sont des bonnes choses et nous sommes en train de parler pendant toute la journée quand nous ne tournons pas mais il n'y a pas une façon simple pour expliquer parce que c'est lié aux signaux aux conversations et la façon et notre conversation que nous regardons les roches oui c'était est-ce que ça vous est arrivé de tourner parce que vous même parce que vous en avez besoin dans des moments de personnels ou comme ça qui est un cinéma quelque part pourquoi je vous êtes la traducteur pourquoi je ne si ça vous est arrivé dans des moments de déprime et de filmer de tourner pourquoi je continue à travailler peut-être il peut reposer la question la partie de stress qui compose faire un film parce qu'il y a une partie de stress faire un film chercher des images les monter etc et trouver le film ça peut être stressant est-ce que ça a été aussi une nécessité par exemple le fait qu'il tourne autant qu'il fasse autant de films est-ce qu'il le sent la nécessité pour oui ça passe le temps non j'aime j'aime travailler comme je travaille le tournage c'est aventure c'est très instinctif on doit prendre les décisions très vite c'est aussi un sport parce qu'on doit être dans assez bon état physiquement pour être debout 12 heures par jour apporter l'équipement prendre les décisions essayer d'être assez attentif et de comprendre qu'est-ce qui se passe et le montage c'est plus réflectif une partie plus rationnelle une partie qui est très non-relationale parce que je fais beaucoup d'attention à mes associations pendant le montage je peux voir une séquence 20 fois ou 50 fois et avant que je ne peux prendre la décision où je vais l'utiliser je dois me convaincre même si je n'avais pas raison que je comprends qu'est-ce qui se passe je dois toujours me reprendre aux questions pourquoi et je dois si je ne pense pas que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans une séquence je ne peux pas prendre la décision où je vais l'utiliser ou si je veux l'utiliser comment je vais monter et troisièmement si je le monte où je vais le placer dans la structure pour toutes ces décisions je dois je dois m'expliquer je dois me répondre aux questions pourquoi et quand je crois que le montage est terminé je dois je fais je m'explique avec les mots je reprends aux questions pour toutes les séquences et pourquoi et aussi l'ordre je dois m'expliquer pourquoi j'ai fait tous les choix que j'ai fait si je ne peux pas m'expliquer c'est un problème peut-être il y a un problème quand même mais ça c'est ça c'est un peu qu'est-ce qui se passe si même si j'avais tout je dois pense que je comprends oui justement pardon je peux pardon bonjour je me demandais à quel est-ce que vous avez l'impression que votre présence ou la présence de la caméra affecte ce que vous filmez ou les personnes que vous filmez ou les situations si 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 en face d'une caméra les personnes vont agir différemment que ce qu'elles feraient si vous si vous n'étiez pas là je pense on a eu quelques regards caméra dans l'antique folie ou des réactions des personnes si la caméra change le comportement des gens ça c'est la question à mon avis le principe Heisenberg ne s'applique pas au film documentaire parce que je vous explique pourquoi beaucoup de gens sont indifférentes beaucoup de gens aiment d'être filmé c'est peut-être l'explication l'explication c'est le narcissisme je ne sais pas pourquoi aucune personne accepte d'être filmé mais s'ils acceptent je crois nous ne si nous ne sommes pas des comédiens nous n'avons pas la possibilité de jouer dans une façon différente si les gens ne veulent pas être filmé ils disent non ou ils marchent ailleurs mais si les gens peuvent jouer pour la caméra ou en le sentiment très vite dans le même sens que tout le monde a un sens un bon sens pour exister dans le monde le mot technique en anglais c'est bullshit meter si vous pensez que quelqu'un vous montre vous le sente et je crois la plupart de nous ne sont pas assez bons comédiens pour jouer un autre rôle parce que nous sommes en train d'être filmés et je vous donne un exemple de ce que j'ai essayé de dire en 68 j'ai tourné un film avec les polices à Kansas City Missouri à cette époque pour faire une arrêtation d'une femme qui était comment dit prostituée il faut avoir le gendarme doit avoir un prix et un acte et comme ça c'était nécessaire d'engager les femmes en conversation de l'aller dans un hôtel louer une chambre d'hôtel aller à l'appartement de la femme et au dernier instant il faut enlever le vêtement et au dernier instant dit je suis une gendarme je vous arrête ok un officier a trouvé une femme ils sont allés à un petit hôtel et ils sont entrés dans la chambre il est dérobé il a fait il a fait l'arrestation et quand il sort de la chambre elle lui a frappé il a tombé il a tombé dans les escaliers ils sont fuites il a téléphoné tout de suite la voiture de police nous étions dans la voiture de police nous sommes allés à l'hôtel quelqu'un a dit que la femme est en fuite dans la cave nous allons dans la cave moi j'ai eu une lampe très forte avec moi parce que par hasard cette nuit les gendarmes ont trouvé les femmes cachées dans la cave et une de ces gendarmes a commencé à étrangler la dame devant la caméra et il a gardé son bras comme ça pour après 20-30 secondes et puis il laisse tomber son bras et elle peut commencer à souffler elle a dit à l'autre gendarme qui était là il est en train de m'étrangler et l'autre gendarme a dit non vous vous imaginez et nous moi originalement et vous qui voient le film spectateur vous avez vu mais on peut dire si nous n'étions pas là ce soir peut-être le gendarme le touait mais je ne crois pas je crois qu'il a fait ça parce qu'il était fâché parce qu'elle a frappé une de ses amies et il a pensé qu'il doit lui donner une leçon et il dit ça dans la séquence il dit si vous êtes arrêté acceptez d'être arrêté allez avec nous aux stations de police on va prendre vos imprimés on va prendre une photo vous payez un amende de 50 dollars et vous serez encore dans la rue dans 30 minutes mais il dit je ne sais pas comment le dire en français don't fuck with our boys comment on le dit c'est très bien comme ça et je crois il a étranglé parce qu'il a pensé ça c'est la chose à faire avec quelqu'un qui a frappé une de ses amies et il n'a pas la même impression de ses actes que nous qui le regardent et je crois ça c'est je peux faire une petite généralisation mais je sais que c'est vrai de moi moi je ne sais pas toujours l'impression que je créais et peut-être les gens qui me regardent n'ont pas la même impression que moi que j'avais de moi-même et ça c'est je crois c'est pour ça ça c'est une des raisons ce n'est pas la raison c'est pas une des raisons on peut tourner les films comme ça parce que nous tous pensons que nos gestes la façon que nous réagir c'est bien mais quelqu'un en nous regardant peut-être ne partage pas cet avis et c'est pour ça que je crois ça c'est une des raisons avec l'indifférence et le narcissisme qu'on peut tourner et peut-être il y a une autre raison c'est que le poursuit pas simplement dans mes films mais dans tous les films documentaires soit disant documentaires il y a on a enregistré tant de comportements différents si les gens ne veulent pas accepter d'être fumés ou on ne peut pas tourner ou on ne peut pas tourner tant d'activités si différentes c'est une réponse longue mais c'est ce que je pense autour de ce sujet bonsoir et merci d'être là je voulais savoir vu la quantité de matériaux que vous accumulez pour chaque film est-ce que vous n'avez jamais eu envie de vous amuser à faire plusieurs versions d'un même film avec plusieurs histoires complètement différentes ou est-ce que pour vous pour un film il n'y a qu'une seule histoire possible est-ce que si j'ai bien compris la question est-ce qu'il y a un seul film possible ou est-ce qu'à partir du matériau de base il y aurait peut-être possibilité de faire d'autres films si vous y reveniez aujourd'hui oui pour moi il n'y a qu'une film possible c'est sûr si quelqu'un d'autre regarde les rushs ils vont trouver autre chose ils vont faire un autre film mais pour moi je j'utilise toujours les séquences que je veux utiliser et j'ai lutté beaucoup quand j'ai commencé de garder tout le pouvoir sur le doré et la structure des films je touche un peu de l'argent pour chaque film de la télévision publique en Amérique et au début j'ai beaucoup lutté avec eux autour de l'engueur et jusqu'à l'instant j'ai réussi et parce que le doré ça doit être à moi de déterminer par quelqu'un d'autre et je toujours je n'ai jamais laissé tomber sur la salle de montage une séquence que je trouve bien mais je ne l'utilise pas à cause de questions de doré si j'ai bien compris vous tournez toujours avec une seule caméra et un seul micro je n'ai pas parlé assez fort il n'y a que deux fois pour une on a utilisé deux caméras pour le film juvenile court quand on a tourné dans le court j'ai une caméra avec une grande bobine qui dure c'était pendant la période quand j'ai tourné en 16 avec une durée après 35 minutes c'est toujours dans la même position et toujours sur le juge et avec toutes les autres activités dans le court les avocats les témoins les autres gens qui travaillent c'est la caméra normale et la dernière séquence de basic training c'est une graduation j'ai deux caméras et pour 90 secondes une séquence dans la danse il y avait une deuxième caméra mais pour le reste c'est qu'une seule caméra la deuxième partie de ma question c'est qu'en 50 ans en 50 ans le matériel a beaucoup évolué notamment il est plus léger il est plus maniable on est passé de l'argentique au numérique est-ce que ça a changé quelque chose à votre façon de filmer cette évolution du matériel non le numérique n'a pas changé il y a peut-être 5-7% plus de tournage c'est tout c'est la seule différence et actuellement la caméra numérique pèse plus que la caméra 16 bonjour merci j'ai deux questions je voulais en savoir un peu plus sur les financements de vos filles vous avez commencé un tout petit peu à répondre en parlant de télévision publique est-ce qu'on peut avoir des petites idées des budgets et de comment vous financez vos filles mais comment ça a évolué peut-être entre Titi Cut Follies et maintenant et la deuxième question c'était est-ce que vous pourriez revenir sur votre trajectoire personnelle comment vous en êtes venu à faire du cinéma documentaire comment vous êtes passé du professeur de droit à réalisateur de films documentaires et ce cinéma documentaire sur alors ces institutions judiciaires culturelles de la culture légitime du haut et de culture populaire s'il vous plaît le financement les premiers films étaient financés dans une façon typiquement américaine avec une carte de crédit et aussi un arrangement avec le laboratoire que je l'ai payé quelques temps après c'est appelé en anglais un deferment deal et je n'ai pas payé le laboratoire pour Titi Cut Follies pour six ans et mais j'étais si reconnaissante de ce laboratoire que je l'ai utilisé toujours quand j'ai tourné un peu l'étude et le chef de ce laboratoire a aidé beaucoup de jeunes cinéastes en Amérique parce qu'il a beaucoup aimé le cinéma et ce n'est pas un arrangement spécial qu'il a fait avec moi et s'il aime le projet s'il croit que le cinéma peut le faire et il offre cette aide mais après le premier film j'ai commencé à toucher un peu d'argent des fondations et après quelques années pour le troisième film c'était les débuts de télévision publique en Amérique et la télévision publique a commencé de me donner une partie de bouger pour chaque film et depuis 68 j'ai touché après au moins 15-20% de coûts de film de télévision publique sauf que la période entre 71 et 91 il y a 10 ans où la fondation américaine la Ford Foundation m'a donné deux contrats chacun 5 ans de faire une film par année et ça pour 10 ans j'ai tout l'argent pour le film de la Ford Foundation ça s'est terminé en 81 et depuis et pendant cette période le prix de tournage le prix d'une film a monté et maintenant c'est plus difficile maintenant de trouver l'argent pour un film qu'il y a 25 ans mais l'argent vient toujours d'une combination de télévision publique Ford Foundation et quelques autres foundations et quelques annexes différentes de télévision publique comme ITVS et quelquefois Corporation Public Broadcasting mais il n'y a que 8 ou 10 endroits où je peux aller pour trouver l'argent je n'accepte jamais l'argent privé comme investissement parce que ce n'est pas un bon investissement et comme quand les fondations me donnent l'argent ce n'est pas nécessaire de les rembourser c'est un travail que j'aime que j'aime et ça ça pose la demande dans toutes mes facultés parce que comme c'est un sport on doit être attentif de ce qui se passe assez sensible et prendre les bonnes décisions et comme ça tous les aspects différents sont utilisés un peu il y avait aussi pourquoi ce cinéma documentaire sur ces institutions judiciaires et des institutions culturelles aussi culture du haut prestigieuse légitime et alors est-ce que c'est des institutions après culture populaire oui les institutions sont une sorte d'excuse ça me donne une limite c'est comme les lignes dans un cours de tennis tout ce qui existe dans le bâtiment du bureau de sécurité sociale peut être dans le film tout ce qui existe si le sujet c'est un petit village tout ce qui existe dans le village peut être dans le film mais je n'ai pas une définition très précise d'institution mais comme j'ai dit c'est une excuse tout le travail c'est une sorte d'excuse de regarder toutes les activités le plus d'activités humaines que je peux regarder et tourner un film autour ce n'est pas très scientifique ce n'est pas scientifique du tout ce n'est pas tant les institutions et le fonctionnement des institutions qui vous intéressent que ceux qui vivent les institutions me donnent une limite et ça m'intéresse quels sont les règlements des institutions comment ils sont je ne sais pas comment le dire comment ils sont appliqués dans les situations différentes comment les clients répondent aux règlements quels sont les services et toujours le projet non idéologique parce que je n'ai jamais trouvé une idéologie qui m'explique toute la diversité des pensées des activités que je vois et je trouve ça c'est fascinant parce que l'aventure dans un soin d'intensif c'est différent que l'aventure dans la bibliothèque de New York ou dans la prison où j'ai tourné Delicate Follies et c'est une façon de regarder le monde et de laisser un peu de traces des choses que j'ai observées est-ce que on peut dire pardon du coup je rebondis est-ce qu'on peut dire que votre cinéma dans ce sens là moi il me semble que c'est un cinéma politique pas dans le sens militant et le sens idéologique mais politique dans le sens d'essayer de comprendre le vivre le vivre ensemble dans un cadre défini oui dans ce deuxième sens mes films ne sont je crois que mes films ne sont jamais idéologiques dans le sens que je veux vendre ou je fais une analyse suivant une idéologie spécifique moi je n'ai jamais je ne suis pas grand expert dans toutes les idéologies mais en tout cas je n'ai jamais trouvé une idéologie qui m'explique toute la complexité l'ambiguïté l'absurdité de tout ce que je vois dans la vie quotidienne c'est dans ce sens là je voulais dire que justement c'était politique dans le sens positif de la chose oui le modèle c'est plutôt groucho que Carl c'est un très bon modèle oui très bon modèle est-ce que je crois qu'on est bientôt c'est bientôt 6h15 peut-être une peut-être une dernière question deux allez deux je me suis fait couper l'herbe sous le pied j'allais vous poser la question sur l'idéologie parce que tout à l'heure vous avez dit ça vous avez dit je ne fais pas d'idéologie dans mes films et je me suis je m'étais demandé qu'est-ce qu'il entend par là parce que de toute façon un montage aussi c'est une part d'antiquette folie on entend une voix off on entend enfin moi j'entends moi je me demande bien qui est fou là-dedans en fait et je me demande et j'entends aussi les résonances de prédicateurs et de et de fou et à un moment donné tout ce mélange là-dedans et la deuxième question que j'avais arrête oui je vais reprendre la première question ok si vous me traduis c'était par rapport justement à cette question d'idéologie elle se du coup vous sentez bien que c'est pas tant une question d'idéologie mais que de regard sur cette question du politique par exemple dans cette folie où est la folie oui oui le film pour Télé 4 folies par exemple le film une des questions que le film pose c'est où est la folie parce que moi et chaque film est une réponse au tournage et les tours des roches parce qu'à mon avis presque personne ne peut pas passer le film à Bridgewater qui est le nom de prison où j'ai tourné Télé 4 folies sans pensant que c'est un endroit horrible et je n'ai pas et que comme ça on voit que les conditions là-bas sont horribles mais aussi je crois que et que les les psychiatres et les social workers étaient plus horribles à mon avis que les gardiens parce que la gardienne est mal éduquée est mal payée il doit passer 8-10 heures 10 heures par jour 5 jours par semaine avec les gens dangereux et fous et la façon qui les les prisonniers étaient traités par les psychiatres c'est une partie comique mais pas vraiment c'est comique dans un sens très superficiel mais actuellement très horrible parce qu'il n'offre aucune aide et je crois que personne ne peut pas tourner là-bas à cette époque et ne pense pas la même chose mais par contraste quand j'ai tourné Hôpital c'était en 68 en Amérique et il y avait un marxiste qui a écrit qui n'a pas aimé le film il n'a pas aimé le film parce que je n'ai pas montré que les médecins et les infirmiers blanches blanques et blanches dans le film ils n'ont pas exploité les noirs et les hispaniques il a bien compris à partir de son théorie que les médecins et les infirmiers blanques ne traitent pas très bien les minorités ou les gens de races différentes mais ce n'était pas mon expérience en passant le temps à cet hôpital Metropolitan Hospital à New York c'est les gens les médecins les infirmiers ont fait un grand travail ils essaient d'aider les gens ils travaillent souvent pour 24 heures souvent plus sans dormir et ils sont très ils ont une dédication énorme pour aider tous les clients tous les malades mais cette analyse idéologique m'a toujours amusé parce que cet écrivain n'a jamais visité l'hôpital peut-être je ne sais pas il n'a jamais visité un hôpital mais il a bien compris comment par la théorie comment les gens doivent réagir et la réalité est toujours beaucoup complexe et il y a une autre partie des questions oui la seconde partie c'était donc on parlait des limites l'institution qui vous donne les limites moi je me posais les questions de l'autocensure justement et de jusqu'où je porte mes oreilles jusqu'où je porte ma caméra parce que dans Titi Cut Follies la scène la plus emblématique où effectivement le médecin a l'air complètement fou c'est où il introduit la sonde jusqu'où vous allez et dans la scène que vous racontez tout à l'heure sur la prostituée où vous êtes dans la voiture du policier et après vous filmez est-ce que Frédéric Weisman qui se balade dans la rue avec ses simples oreilles et ses simples yeux c'est le même Frédéric Weisman quand il a une perche et un caméra en fait parce que jusqu'où vous allez en fait voilà c'est ça est-ce que vous êtes vous posez ces questions là en équipe et effectivement il y a une nécessité peut-être de voir ça mais quand on soi-même on fait des films il y a un moment donné c'est bizarre de continuer à porter la caméra sur quelque chose d'aussi abject par moment il y a deux fois que j'ai pensé de faire une intervention et deux fois que j'ai fait une intervention dans le sens que je n'ai pas tourné une fois c'est deux situations dans l'urgence de Metropolitan Hospital en New York une fois quelqu'un est arrivé qui qui a ouvri dans la métro et il a touché la troisième voie et tous ces nœuds étaient brûlés il était conscient mais il ne sent rien il était en train de mourir et il était entouré par sa famille et ils ont il m'a donné permission moi j'ai décidé de ne pas tourner et en réflexion c'est une erreur parce que c'est une bonne parce que c'est un bon sequence et c'était très intéressant et autre fois aussi à Metropolitan quelqu'un était je ne sais pas le mot pour Gurney la petite carte qui transporte les gens malades en anglais en anglais c'est Gurney et l'infirmier la personne qui était blessée était hispanique il a commencé à crier quand l'infirmier a commencé à lui toucher et je ne parle pas un mot d'espagnol mais j'ai compris que l'infirmier était de la mauvaise côté et j'ai dit à l'infirmier je crois que vous devez changer la position de vos mains et mais ça c'est deux fois une fois que je n'ai deux fois que je n'ai pas tourné une fois que j'ai fait une intervention parce que moi je crois que mon travail est de faire une firme si j'ai par exemple avec la séquence d'un l'horreur où l'officier fait étangler la femme si j'ai dit à lui arrêter mais j'aime penser s'il a continué je vais le dire mais heureusement il a arrêté mais je peux être très confortable avec la pensée s'il a continué je peux faire une intervention mais si j'ai fait l'intervention probablement je ne sais pas si je ne peux pas continuer à tourner mais le mot va passer entre les officiers que Wiseman est un wise guy il pense qu'il a la meilleure connaissance de notre travail que nous et faites attention à lui et c'est probablement le tournage soit ou je dois arrêter le tournage ou le tournage doit être très difficile mais heureusement je n'ai pas je n'ai pas nécessaire que je fais le choix ce sera la dernière question j'ai beaucoup aimé in jackson hate vous avez tourné dans le quince je crois il y a 3 ans c'est un travail de journaliste vous êtes un journaliste monsieur Wiseman est-ce que vous avez subi des pressions parce que vous allez très très loin parfois vous montrez dans jackson hate comment l'argent peut dénaturer peut transformer les habitudes les comportements de communauté dans le quartier du quince est-ce que vous avez subi des pressions des menaces vous allez très loin vous parlez des promoteurs immobiliers du pouvoir de l'argent qui transforme les quartiers et même les comportements des gens dans ces quartiers des communautés comment l'argent est-ce que vous avez reçu des pressions notamment par rapport à le texte sur vous avez très loin dans la dénonciation des promoteurs immobiliers et autres de l'argent qui les transforme des pressions de la part de ces personnes de ces pouvoirs par rapport à votre vie non les gens qui les grandes immobiliers les grandes sociétés d'immobiliers jusqu'à l'instant n'aient pas réussi à changer le quartier les citoyens qui sont contre la gentrification pour l'instant ont gagné ça c'est oui ça c'est le et mais on ne sait pas si ça va durer parce que ce n'est pas Brooklyn a complètement changé et je crois que finalement Jackson Heights va changer et les nouveaux émigrés vont entourer un autre endroit plus loin de centre Jackson Heights n'est que 25 minutes par mètre de 42ème roue et à côté de Jackson Heights il y a une communauté de 200 000 chinois mais je crois avec la gentrification les émigrés si Trump laisse les émigrés entre dans le pays les émigrés seront plus loin de la ville et ça c'est ça c'est la situation depuis le 19ème siècle du siècle en Amérique c'est toujours un peu comme ça et du coup sur la question sur la question de pression vous avez reçu des fois des pressions une forme de censure où on a essayé de vous empêcher de faire des films pression de quoi ? pression de la part d'institutions non pression sur moi non jamais les gens des institutions n'ont aucune idée c'est ce que j'avais tourné ils ne regardent pas les rushs je ne les montre pas le film jusqu'à c'est complètement fini et j'ai toujours ce n'est pas un contrat dans le sens fait par un avocat mais avant le tournage j'ai fait un échange de lettres avec le chef de l'institution en lui disant comment le film est tourné comment le film est monté où le film dans le sens général soit projeté et que je garde à moi-même tous les droits de montage et je demande à cette personne qu'il m'envoie une copie de cette lettre signée par lui qu'il a compris les conditions de tournage et quand je tourne il y a une autre chose qui me protège en Amérique c'est le premier amendement de la constitution américaine qui est une garantie de la liberté de la presse et la parole et quand c'était écrit dans le 18ème siècle ce n'était pas écrit pour protéger les documentaristes mais c'est là c'est fondamental pour un pays démocratique que les institutions gouvernementales doivent être transparentes et moi j'ai le bénéfice de ce premier amendement et il y a beaucoup de décisions de cause suprême Amérique qui appuient cette idée et parce que c'est absolument fondamental pas pour les documentaristes mais pour les journalistes pour tout le monde qui veut une compréhension comment marche le gouvernement et moi j'ai le bénéfice de ça et quand je tourne dans un endroit privé comme le grand magasin de Neiman Marcus je cherche toujours la permission j'ai enregistré avec le magnétophone la permission des gens mais quelque chose souvent je ne peux pas je n'ai tout mais je sauf pour Teddy Cut Follies je n'ai jamais eu un procès contre le film je vous propose il est 6h30 d'arrêter je propose d'arrêter là 6h30 merci beaucoup on pourrait continuer longtemps merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous